Bonjour à tous, c'est Groumi pour l'IM Daily numéro 9 et aujourd'hui comme tous les jeudis, ça va être une critique et là c'est une critique d'un dessin de Cerely sur le forum donc c'est une ville qui fait une suite aux exercices de perspective que j'avais donné pendant les IM Training et donc là c'est parti d'un exercice de perspective mais je vais surtout critiquer tout ce qui est en dehors de la perspective parce que bon, elle est relativement correcte, bon elle est pas totalement juste mais elle l'est à peu près donc je reviendrai pas dessus après si vous voulez en savoir plus sur la perspective regardez ce qui a été fait pour les IM Training il y a encore quelques petits défauts là je pense que le toit ici est plutôt foireux si on fait la moitié du mur qu'on essaie de projeter vers le haut le toit doit pas être exactement au bon endroit je pense que ça c'est plus large que la surface du mur donc ça veut dire que le toit part un petit peu sur les côtés enfin bon, il y a des petits défauts comme ça mais là ça c'est un peu tordu enfin voilà, il y a des petits problèmes mais c'est surtout un problème de lumière en fait qu'il y a sur ce dessin en fait la lumière on sait pas exactement d'où elle vient moi si je considère le toit ici plus la source de lumière dans le ciel qui est par là j'imagine que la lumière doit venir dans haut à droite plutôt vers le fond mais le truc c'est qu'il y a pas mal de lumières qui sont pas du tout accentuées enfin des ombres qui sont pas du tout accentuées par exemple ce coin là cette face là doit être vachement plus dans l'ombre normalement et il n'y a pas de raison qu'il y ait les petits bandeaux d'ombre comme ça en fait s'il y a un petit bandeau d'ombre comme ça ça veut dire que la lumière vient d'ici d'en haut à gauche si elle vient d'en haut à droite toute la façade est dans l'ombre et il n'y a pas de petit bandeau d'ombre comme ça le mur là c'est pareil on comprend pas trop pourquoi il est dans l'ombre à moins que la source de lumière soit vraiment ici mais déjà ce mur c'est vraiment bizarre qu'il aille aussi loin comme ça et en fait si la source de lumière est ici en fait si ce mur là est dans l'ombre il y a de grandes chances que cette façade là soit dans l'ombre aussi là je vais vous faire l'ombre en perspective pour que vous voyez quelque chose donc déjà on va retrouver la structure du cube alors là considérons que le point de lumière est ici donc on l'étend jusqu'à la ligne d'horizon la ligne d'horizon qui doit être à peu près là je pense quelque chose comme ça et donc après là il doit y avoir le carré au sol qui doit faire un truc comme ça doit faire quelque chose comme ça je pense le carré au sol et en fait là on voit que si on tire un trait entre ici et ici l'ombre va continuer comme ça ça veut dire que toute cette façade là va être dans l'ombre donc effectivement le mur là il est dans l'ombre mais cette façade là l'est aussi les façades par ici seraient sûrement dans la lumière mais il y a un problème de cohérence de lumière donc si on considère que par contre et puis en plus si la façade là est dans l'ombre ça veut dire que là il doit y avoir une ombre portée au sol parce que là sinon il est vraiment beaucoup trop sombre ce mur et en plus de cacher une grosse partie de la composition ce qui n'est pas forcément génial donc moi déjà pour commencer j'éclairerai un petit peu ce mur mais bon déjà rien qu'en termes de composition déjà il faudra le décaler parce que là il arrive il fait une tangente avec le avec le bas du bâtiment là et ça fait que c'est assez confus à cet endroit là on sait pas enfin si on regarde de prime abord comme ça on pourrait enfin si on regarde très vite et de loin en fait on comprend pas exactement ce qui se passe ce mur là il est carrément pas compréhensible et ça fait une sorte ça pourrait être une sorte de grand fossé au sol au dessus duquel pourrait enfin se trouverait le gros bâtiment ici et donc en fait il y a plusieurs problèmes de valeur donc il y a déjà ce mur là qui est trop foncé donc là je l'ai éclairci beaucoup on peut l'éclaircir peut-être un petit bon comme ça là j'ai rajouté un petit peu de texture au sol histoire d'eux et après il y a les montagnes qui sont vraiment très sombres attendez pardon qui sont vraiment très sombres par ici et en fait dû à la perspective atmosphérique donc ça fait une sorte de brume même si on est dans un jour de grand soleil plus c'est loin plus c'est clair et moins c'est saturé et là avec autant de sombre et de lumineux dans le fond c'est pas logique en fait et il faut ça en fait pour créer une profondeur dans l'image en plus là ça lui donne une plus grande luminosité vu que ça a l'air d'être un jour de soleil au vu de la luminosité générale ça paraît être mieux comme ça quoi donc après là je considère que la lumière vient comme ça donc le soleil serait en dehors de l'image vraiment bien à droite et donc il faut rajouter des ombres vous voyez que là j'ai déjà fait quelques trucs avant de commencer la vidéo je vous ai fait quelques trucs sur l'image et je vais la continuer après en direct donc vous voyez là je rajoute des ombres sur les façades ici et ici on devrait même aller rajouter des ombres certainement enfin voilà des ombres projetées de ce bâtiment sur celui là donc vous voyez là j'ai rajouté une ombre portée sur le bâtiment qui est en face ça permet de créer une certaine distance, une certaine profondeur dans l'image parce qu'on voit que ce bâtiment là du coup est devant cela par rapport à la lumière et ça crée une impression de présence de l'objet parce qu'il est touché par la lumière et il y a l'ombre qui est projetée derrière lui donc c'est assez important de faire ce genre de trucs ça ajoute vraiment quelque chose au dessin donc après une fois ajouté cette brume atmosphérique je pense qu'il y a encore des trucs qui sont vraiment trop sombres les arbustes en général là ils sont vraiment trop sombres il faut leur trouver une source de lumière secondaire ou quelque chose qui va nous donner une certaine latitude pour pouvoir les éclaircir parce que là c'est... ils sont vraiment ultra présents à l'image en fait et ça ça va permettre d'atténuer un petit peu leur présence de les éclaircir et de les fondre un petit peu plus dans le reste de l'image parce que là c'est vraiment très 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 présent en fait ce qu'il faut voir c'est que les couleurs très très sombres et les couleurs très très claires il faut vraiment les utiliser pour le point focal de l'image ou alors on fait une image qui est en soi très très claire ou une image qui est en soi très très sombre mais là c'est une image qui est très claire dans l'ensemble avec ces arbres qui arrivent et qui sont eux très sombres et du coup ça attire vachement le regard et c'est plutôt gênant parce que c'est pas du tout là qu'on veut centrer le regard donc après il y a beaucoup d'autres petits soucis je pense que le fond est encore un petit peu foncé il faut vraiment l'atténuer pas mal pour que la profondeur fonctionne le ciel est un peu sombre par ici aussi c'est bien d'avoir des variations dans le ciel mais faut pas forcément que ça aille du blanc jusqu'au noir donc là j'ai pas mal désaturé un peu le tout maintenant là le muret me semble vraiment trop lumineux donc l'idée pour se rendre compte de l'ambiance c'est de passer en petit en règle générale assez régulièrement ce qu'on voit c'est que la silhouette de ce bâtiment se détache pas encore très très bien et bon déjà en termes de composition je pense qu'il faut recadrer ce que je vais faire tout de suite et carrément couper ce mur parce qu'il est vraiment pas intéressant et il prend vraiment une trop grosse place de l'image et il y a toute la zone du bas là qui sert absolument à rien donc soit il faut trouver quelque chose, un intérêt à y mettre un personnage ou quelque chose soit il faut complètement le virer quoi donc vous voyez qu'en recadrant comme ça c'est déjà un petit peu mieux je pense au niveau de la compo ce qui aurait été pas mal je pense c'est de l'étirer un petit peu en hauteur pour laisser plus d'espace en haut parce que là la pointe touche presque le bord du haut et c'est pas forcément très agréable et peut-être couper encore un tout petit bout du mur là je vais peut-être couper encore un peu haut mais bon voilà ça se tente on va voir ce que ça peut donner ouais non là c'est vraiment un peu haut donc je vais recadrer encore une fois voilà position intermédiaire comme ça on a un truc qui est relativement qui a un format qui est un peu plus rectangulaire qui est un peu plus agréable à l'oeil et il faut surtout éviter tout ce qui est format un peu carré donc là j'ai pris le parti d'assombrir la colline en haut et d'éclaircir le ciel on peut faire l'inverse aussi si on veut vraiment qu'il y ait de la neige en haut des collines on peut mettre en blanc et faire le ciel un peu plus foncé ça marche aussi mais après là je pense qu'il faut encore séparer un peu ce personnage du plan derrière ce personnage qu'est-ce que je raconte ce bâtiment du plan qui est derrière et pour ça il faut éclaircir le plan derrière en entier le fondre un petit peu dans le décor et ici aussi voilà comme ça en fait ça va vraiment ressortir donc après on règle un petit peu l'intensité de l'effet parce que c'est pas forcément on a pas envie de le noyer complètement et vous voyez que déjà là comme ça le bâtiment ressort vraiment beaucoup et c'est vraiment une bonne chose après ici on peut peut-être atténuer un petit peu le contraste de ce portail après on peut peut-être placer quelque chose de ce côté là de l'image qui va ramener vers le bâtiment vous voyez que là je me suis mis en format relativement petit pour travailler la composition c'est comme ça qu'on voit le mieux si la composition fonctionne ou pas donc là il peut y avoir un personnage par exemple ici qui va regarder dans cette direction et qui va ramener le regard vers cette tour et donc après il faut trouver quelque chose par ici peut-être pour bloquer le regard je ne sais pas, c'est pas obligatoire mais c'est vrai que c'est plutôt pas mal d'essayer de ramener d'avoir des lignes qui ramènent toutes vers le bâtiment ce bout de champ derrière là qui part en pointe vers le bâtiment c'est plutôt une bonne chose il peut y en avoir d'autres qui arrivent comme ça ça fait des détails un petit peu discrets mais qui vont ramener qui vont ramener le regard discretos vers le vers le point focal de l'image peut-être recoller des collines de l'autre côté qui partent dans l'autre sens vous voyez là pour vraiment créer un sens comme ça qui ramène directement vers cette tour pour vraiment montrer que c'est le truc important vous voyez ça c'est vraiment pas mal de faire toujours des trucs comme ça le muret là qui ramène vers là qui ramène vers le perso qui lui regarde par ici voilà ça c'est des trucs qui peuvent être pas mal à faire en compo là le dernier truc que je verrais c'est peut-être de tailler un petit peu enfin de tailler un petit peu dans ces arbres là qui sont un peu trop réguliers et d'apporter un petit peu de variété comme ça dans ce gros buisson avec là un arbre bien plus gros peut-être justement quelque chose là qui va bloquer un petit peu le regard par ici avec un truc plus petit quelque chose de plus grand par là enfin voilà des trucs qui sont un petit peu un petit peu irréguliers et avec ça je pense qu'en fait on commence à avoir fait un petit peu le tour de cette image je finis ce truc là voilà je remets la colline un petit peu plus sombre peut-être créer un petit peu plus de profondeur avec des collines un petit peu plus sombres sur le devant des collines un petit peu plus lumineuses derrière c'est pareil les collines on peut essayer de trouver des petits détails qui vont mais vraiment de l'ordre du détail quoi qui vont les faire un peu irréguliers et après garder quand même les petites lignes de force que j'ai indiqué tout à l'heure qui vont aller vers le bâtiment et après voilà le mur je pense que j'ai un petit peu exagéré sur sa couleur là il est peut-être un peu trop clair quand même donc ouais je sais pas exactement quoi faire avec ce muret je pense qu'au niveau du dessin en lui-même déjà il apporte pas grand chose grand chose faudrait carrément le zapper et surtout il faudrait lui donner une fin en fait à ce muret il faut qu'il s'arrête quelque part quoi là il continue il continue jusqu'au fond de l'image et ça a pas d'intérêt enfin il peut pas toucher l'horizon quoi c'est pas un mur qui fait des kilomètres et des kilomètres de long faut lui donner un un endroit où s'arrêter quoi et en plus un muret comme ça qui entoure la ville enfin je sais pas c'est vraiment un tout petit muret et ça empêche personne de rentrer enfin c'est vraiment bizarre avec une toute petite porte comme ça c'est pas trop entrée de ville ni entrée de temple ou quoi enfin c'est un peu bizarre il est pas forcément très très intéressant ce portail donc je sais pas faut trouver quelque chose de plus intéressant à la place de ce portail je pense ça aurait été un grand champ à la place déjà même un grand champ aurait été plus intéressant visuellement parce qu'on aurait vu le bas des bâtiments alors que là ça nous cache le bas des bâtiments ça casse un petit peu le volume des bâtiments donc c'est un peu gênant et en fait là on peut mettre beaucoup plus de trucs à des échelles bien différentes en plus là c'est pareil il est très très gros ce mur et en premier plan et on n'arrive pas à voir quelle est son échelle par rapport à ce qu'il y a derrière là on peut faire des petites barrières comme ça pour délimiter des petites zones je sais pas la foutre un petit un petit lac zen machin avec des petits buissons des arbres des trucs alors voilà faut trouver des trucs enfin il y a plein de choses à trouver je vais pas faire le design de l'image donc voilà voilà moi je crois que je vais pas aller beaucoup plus loin sur cette critique j'espère que ce sera utile à Cerely j'espère que ça vous sera utile à vous aussi et voilà donc il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée allez dessinez bien et à demain salut